Hello Traders, it's a new trading day. Hello Traders, Hello Traders, comment ça va ? En ce vendredi 13 octobre 2017, comment ça va ? Est-ce que vous vous portez bien ? Moi j'ai la pêche, j'ai la frite, parce que c'est aussi vendredi. Et que vendredi c'est quand même la veille de week-end. Et quand c'est la veille de week-end, je suis un peu scolaire moi, j'aime bien, j'aime bien. Vous savez que mes horaires de prédilection le vendredi c'est le matin, ça a une raison. Vous savez que l'après-midi pour moi c'est déjà le week-end. Et vous savez qu'en fonction des résultats de la semaine, forcément, soit il y en a qui crapent à hûte jusqu'à 20h ce soir, soit jusqu'à 11h, il y en a certains qui vont trader jusqu'à 11h midi, en se disant qu'ils ont fait une bonne semaine. Et on va même dire, on a fait un bon jeudi, je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Beaucoup d'actualité aussi aujourd'hui, beaucoup de choses à vous dire, beaucoup effectivement de gros mouvements violents en prévision. Je vais vous expliquer aussi pourquoi, je vais vous expliquer ce qu'il va falloir regarder. En tout cas, ça bouge énormément. Avant de commencer, je voudrais avoir un remerciement spécial, je voudrais envoyer mes remerciements spéciaux à David. David qui est aux Antilles et qui est quelqu'un d'extrêmement impliqué dans Trader Alert, dans Hello Trader, puisque c'est un de nos, j'allais dire, reporteurs, non pas sur place, mais international. C'est quelqu'un qui est à la croisée des chemins puisqu'il est à côté des Etats-Unis, il est dans l'Atlantique et il nous envoie énormément d'informations tous les jours. Il est aussi à l'origine de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'actualités que je vous donne dans Hello Trader. Donc voilà, je tenais à le remercier, je ne le fais pas souvent, mais là je tenais à le remercier parce que c'est quelqu'un qui est extrêmement impliqué et on peut effectivement compter sur lui. On y va. Je vous disais donc aujourd'hui, vendredi 13 octobre 2017, Welcome Futur, cette émission Welcome Futur que vous aimez tant, il n'y a pas grand chose sur Welcome Futur. En fait, Welcome Futur, vous avez un gap sur le DAX, DAX qui va être comblé, un gap aussi sur le FCE qui est comblé déjà de moitié. Les traders Ultimate Program et les traders Alert savent comment il faille attraper un gap. Vous aussi, si vous ne savez pas, venez, ça c'est clair, en formation 09808211 pour vous former aux techniques du Trader Alert et Trader Ultimate Program. Des gaps qui sont comblés partiellement, des gaps qui restent à combler. En tout cas, on devrait commencer avec une journée qui oscille aux alentours de 10 ou 15 points nets. Ça peut suffire pour certains pour pouvoir effectivement partir en week-end, pourquoi pas, c'est comme ça. Un marché, des marchés en tout cas qui deviennent complètement locaux, comme on dit ici. Pas locaux sur place, mais locaux complètement fous. Pourquoi ? On a beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal quand on est débutant à repérer tout ce qui se passe. Quand on est un peu plus initié, on a compris qu'en fait, il fallait se remettre pas mal en question en ce moment pour essayer de rechercher les fondamentaux de la méthode du Trader Ultimate Program. Quels sont ces fondamentaux ? Les fondamentaux, c'est rechercher le leader. D'accord ? La numéro 1, c'est rechercher le leader. Il y a toujours un leader, tout le temps. Chercher le leader, trouver le leader, trouver effectivement qui derrière suit en premier. Ça vous permettra bien évidemment de pouvoir prendre des positions en calculant la quasi-certitude maximum. Les éléments ne sont pas suffisants, certes, mais en tout cas, ça vous aidera déjà énormément. Voilà, c'était ma petite astuce du jour. J'en ai plein comme ça, je vous en donnerai plein et je vous prépare. Je vous prépare. Alors, je sais qu'il y a des types qui sont en train de noter. Qu'est-ce qu'il dit, Luc ? Qu'est-ce qu'il dit, Luc ? Puisqu'il y en a un, je regardais ce matin, qui s'amuse à me courser. J'ai parlé de biotech, donc il est juste derrière moi. Oui, nous, on va être des spécialistes de la biotech dans pas longtemps. On est en train de se, véritablement, de finir ce qu'on est en train de mettre en projet. Je peux vous garantir que quelqu'un que vous connaissez actuellement va devenir le grand spécialiste biotech de Hello Trader. Et ça va carburer. J'ai reçu hier d'ailleurs un message de remerciement d'un trader qui me disait, Luc, les biotech dont tu parles, je les ai suivies, elles ont cartonné. Tant mieux, ces messages sont sur nos réseaux sociaux, ils sont vérifiables. Bien évidemment, c'est du réel, c'est du concret. Tant mieux à ceux qui ont su attraper, ça va devenir de plus en plus précis. Luc, qu'est-ce que c'est qu'une biotech ? T'inquiète, je t'en parle la semaine prochaine. Reste bien assidu à Hello Trader. Sans un pipe sur le Forex hier, merci le GBPUSD. Alors, si vous êtes trader alerte gold ou silver, vous avez dû, ou même trader ultimate programme, vous avez dû avoir ce qu'on appelle un flash crack. Hier, la vidéo, je me suis filmé. Et je vais vous donner la raison à tous pourquoi je me suis filmé en expliquant ce qui allait se passer. Et ce n'est pas fini sur le GBP. On s'attend à des mouvements extrêmement violents. C'est une paire qu'on va suivre de très 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 près. Est-ce qu'on va s'attendre à une hausse ou à une baisse ? Attends-toi aux deux. Comme ça, tu renforces ta quasi-certitude et ta probabilité de réussite sur ton trade. Comment on fait ? Je vais répéter le numéro de téléphone. Il y en a encore qui vont m'envoyer un message en disant « Luc, tu parles trop de ton numéro de téléphone. » Ben non, parce qu'il y a tellement de gens qui veulent effectivement se former qu'ils ont besoin de savoir qu'il faille qu'ils appellent le 09 80 08 21 11 09 80 08 21 11. Point barre. Si jamais vous voulez qu'on fasse effectivement une chaîne sans pub, on va devenir payant et ça ne plaira pas à l'ensemble d'entre vous. Admettez qu'il faille faire un peu de promo, c'est aussi d'ailleurs pour ça qu'on est là. Voilà, tout simplement. Gagner les plus gros gains, réaliser les plus gros gains, trading for money, c'est le live motive. Alors sur quoi on va travailler ? GBPUSD. Pourquoi on va travailler GBPUSD ? Hier, je me filme, j'annonce que ça va bouger 10 minutes après 80 pip. Voilà, ce n'est pas compliqué. Tout était sur traderalert.com. Tout était sur traderalert.com. J'ai tout donné effectivement. J'ai expliqué que c'était cette part-là qui allait exploser. Elle a explosé 80 pip. Il faut savoir que 80 pip, c'est 800 euros. Quand on a un compte de 2000, 2500 euros, ça peut être jusqu'à, on va dire, aller 8000 euros quand on a des comptes aux alentours de 50 ou 60 000 euros. Ce n'est quand même pas rien. Donc, il suffit d'avoir la bonne information. Tu es abonné traderalert. Il suffit de savoir comment agir, avec quelle stratégie. Toujours pareil, c'est envoyer traderalert. Il suffit effectivement d'être dans le club des traders alertes gold, silver, trader, ultimate, programme. Il va y avoir d'ailleurs un club basique dans pas longtemps. Merci à Cyril de s'en occuper ardemment. En tout cas, sachez que, voilà, ça a donné immédiatement 80 pip. Merci. Donc, ça donne au total 101 pip sur le forex. 10 malheureux points sur le como parce que je n'ai pas été très commoditisé hier. Et 20 points sur les futurs. Merci à nos indices de prédilection qui sont le DAX, le CAC, bien évidemment, et l'US30. Voilà pour les CFD US. Une clôture du Nikkei 0,99. Mais il y a un truc qui ne va pas là. Il y a un truc qui ne va pas. Alors, clôture du Nikkei 0,99. Je crois même qu'au moment où je vous parle, on est à 0,34, quelque chose comme ça. Le DJI, lui, par contre, accuse moins 0,14. Tu vois l'équilibre là, il y a un truc qui ne va pas. Donc, marché non directionnel. Marché en attente. Marché en consolidation. Marché en risque de respiration. J'y crois pas une seule seconde. Pour moi, effectivement, les marchés sont orientés. C'est juste que les marchés ont donné tellement d'argent depuis début septembre que ça commence un petit peu à ralentir. On attend de très, très gros mouvements. Vous savez, c'est le laps de temps qu'il faut attendre pour pouvoir après redévelopper quelque chose d'extrêmement puissant. Dans quel sens ? Je te le dirai. T'inquiète. Je te le dirai. Je t'enverrai des traders alertes. Je t'enverrai les stratégies. Tu sauras quand il faut rentrer, quand il faut sortir. Et tu sauras ça tous les jours. L'important, c'est d'être régulier, quotidien. Ce n'est pas de faire un coup, mais c'est d'en faire tous les jours. Et ça, c'est grâce à Trader Alert tout simplement. La seule opportunité géopolitique aujourd'hui, pardon, macroéconomique, non pas géopolitique, mais macroéconomique du jour, ça va être sur les US à exactement 14h30. Grosse actualité puisque trois stades qui tombent en même temps. On est sur des mouvements qui devraient être extrêmement importants. On va les suivre bien évidemment. Voilà, j'en profite pour vous dire que comme nous sommes en version replay, là actuellement, vous savez, jusqu'à lundi, lundi, on reprendra le live. Vous pouvez poser toutes vos questions en dessous dans les commentaires de la vidéo et j'y répondrai volontiers. N'hésitez pas à laisser vos commentaires sous la vidéo et j'y réponds en temps réel. Je vous ai parlé du GBP. Alors pourquoi le GBP-USD ? Il a fallu que je fasse un flash crack effectivement hier tout simplement parce que ça y est, on le sait. Ce n'est pas 20 milliards que doit l'Angleterre, l'UQI à l'Europe. C'est 100 milliards d'euros pour pouvoir sortir. Le Brexit coûte 100 milliards d'euros. Alors quand on va manger, si on a abusé sur le champagne, il ne faut pas s'étonner qu'après, à la note, on est effectivement une douloureuse. 100 milliards d'euros. Est-ce que vous croyez qu'ils vont payer ? Très sincèrement, ça fait déjà deux jours que je vous en parle. Est-ce que vous croyez très sincèrement que l'Angleterre va livrer 100 milliards à l'Europe ? Parce que ça ferait un sacré bol d'air pour l'Europe, 100 milliards d'euros. Je n'y crois pas une seule seconde. En tout cas, on en est là, on observe, on attend. Soit il y a complaisance et accointance avec effectivement l'EU, soit ils vont devoir payer, ils ne pourront pas. Il va y avoir des sanctions et pour autant ces sanctions font marrer les Anglais qui, eux, ont pour source principale d'économie, allez, je vous le donne en mille, la finance, point. Donc pour eux, aucun problème. Alors évidemment, encore une fois, je ne fais pas abstraction de Royce Royce, des constructeurs de voitures comme Aston Martin ou d'autres qui sont véritablement intéressants. Mais pour autant, il n'y a que la finance. Il n'y a que la finance et la finance, la plupart du temps, en plus, liée au forex, aux devises. La base, Yuki, si vous ne le saviez pas, je vous le dis, en Europe, la base pour le forex, pour les devises, c'est l'Angleterre. Donc voilà, on va regarder tout ça. En tout cas, il se manque un peu des sanctions que pourrait prendre effectivement l'EU à leur encontre, tout simplement. Une actualité sur les US. Pendant qu'on nous fait marrer avec les déboires sexuels des producteurs de films de je ne sais pas quoi dont on se fout royalement, et bien en définitive, Kim, il continue. Il continue à tester ses armes nucléaires. Alors moi, je me pose une question. Il teste, il teste, il teste, il teste. Quand on teste, vous savez, c'est le type qui est en train de préparer un concert, qui fait 1-1-2, 1-1-2. Bah ouais, mais lui, il teste. Comment on sait qu'il teste ? En fait, quand vous faites un test nucléaire, il faut savoir que ça fait bouger la Terre et qu'aux alentours, ils savent qu'effectivement, il y a des pics de séisme. Et ils savent effectivement quand lui va faire un essai nucléaire. Et il en fait, il en fait, il en fait, il en fait. Donc moi, je me dis, après tout, il n'est peut-être pas prêt, Kim. Il n'est peut-être pas prêt. Il est peut-être encore en train de bien vouloir arrondir le truc, mais il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt. Alors en réponse, les Américains font voler leur avion au-dessus du Japon. Voilà, tout simplement. Donc ils passent au-dessus du Japon. On est toujours dans de l'intimidation. Mais il est vrai qu'au bout d'un moment, c'est un peu comme si un mec vous menaçait de mort. Si le gars, il veut te tuer, il ne va pas te menacer de mort. Il va venir te trouver et il va te tuer. Bah là, il se menace. Je ne comprends pas trop. Il y a un truc que je ne comprends plus. Moi, je ne suis pas un stratège militaire. Je n'ai pas été formé à l'école militaire des Invalides. Mais je ne comprends pas trop leur système. C'est assez bizarre. Alors ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ne me faites pas dire que j'attends la guerre. Ce n'est pas vrai. Mais à force de vouloir créer une situation d'attente merdique comme il est en train de se passer, il crée la peur, il crée le doute, il crée la méfiance. Les marchés ne savent pas dans quel sens aller. On gonfle les marchés type Dow Jones avec des mouvements de spéculation bizarroïdes. On ne sait pas pourquoi. Les Chinois s'en mêlent. Les Russes s'en mêlent. Là, c'est la Turquie qui s'en mêlent aussi. La Corée du Nord qui reconnaît l'Ukraine. C'est tout et n'importe quoi en géopolitique actuellement. C'est le brouillard. Et quand c'est le brouillard en géopolitique, en macroéconomie, c'est le brouillard aussi sur les marchés. Et si c'est le brouillard sur les marchés, on se pose des questions. Tiens, une autre actu bizarre. Mais vraiment, en ce moment, des fois, je me dis ou alors c'est moi qui suis déconnecté. Après tout, j'ai peut-être besoin de repos. Quand on regarde ce qui se passe sur le Bitcoin, le Bitcoin, vous allez me dire, Luc, c'est tous les jours. Oui, c'est tous les jours. Parce qu'il y a trop de choses au niveau Bitcoin. La dernière chose que j'ai appris, mais alors attendez, accrochez-vous, parce que ça vaut quand même son pesant d'or aussi, c'est que la Russie et la Chine voulaient interdire le Bitcoin. Jusque là, rien de particulier. Le Bitcoin n'est toujours pas légiféré, n'est toujours pas régulé. Alors qu'en définitive, c'est une monnaie maintenant qui date de plusieurs années. On n'attend qu'une chose, c'est qu'elle soit régulée pour s'en servir comme support et instrument de trading. Mais pendant ce temps-là, JP Morgan, lui, la banque, est en train de créer un consortium de traders qui va trader le Bitcoin. La Russie, la Chine, les Etats-Unis. La Russie, la Chine n'en veulent pas, les Etats-Unis, ils tradent. Roger, quoi. Moi, je ne suis plus du tout. Alors bon, quand c'est comme ça, quand on ne comprend pas, tu laisses tomber. Ou on sait parler avec les mains ou on ne sait pas. Et si on ne sait pas parler avec les mains, on laisse tomber, tout simplement. Le pétrole. Deuxième grosse opportunité. Je vous ai dit tout à l'heure, GBPUSD, les gaps sur les indices. Et ensuite, le pétrole, le WTI. Je vais vous en parler de manière très concrète juste après. Je vais d'ores et déjà vous dire que les Kurdes de Bagdad, bien évidemment, qui veulent devenir indépendants, veulent aussi récupérer le pétrole. Parce que ce n'est pas une question de souveraineté ou d'appartenance à une ethnie ou ce qu'on veut. Ce n'est pas une question de valeur. Non, 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 non. Eux, ils veulent le pétrole de Kirkouk. Les Kurdes veulent juste le pétrole. Bagdad, lui, gueule parce qu'elle veut le site de pétrole. Vous voyez le truc un peu. Ils chamaillent pour le pétrole. Point barre. On n'est pas dans un autre type de conflit. Ça reste vraiment pétrole de chez pétrole. Voilà. Et pendant ce temps-là, et c'est là où, effectivement, je vous demande de réfléchir, l'annonce a été faite hier comme quoi les Kurdes allaient reprendre, bien évidemment, les sites pétroliers en Irak. On le sait, tout simplement. Et pendant ce temps-là, tout d'un coup, les djihadistes vont faire péter un site de pétrole. Les djihadistes vont faire péter un truc de pétrole. Mais attends, je ne comprends plus rien. C'est quoi ? On leur fait porter le chapeau. D'un côté, ils veulent récupérer. Les autres, je ne comprends plus rien. Là, il y a vraiment un truc qu'on est en train de se dire. Il va falloir être décorélé complètement de la réalité et des valeurs des choses pour pouvoir faire du day trading. Ça a souvent été comme ça. C'est clair. On va regarder Airbus. Airbus, la FAA impose des contrôles sur Airbus. Ils imposent effectivement des contrôles liés au problème de réacteur qu'a subi Airbus. Vous savez, il n'y a pas très longtemps, on a vu des vidéos sur le net qui circulaient. C'est impressionnant. Un oiseau aussi lourd et gros qui perd un morceau de son réacteur. C'est quand même relativement impressionnant. Donc, on va regarder Airbus aujourd'hui, bien évidemment. Vous allez aussi être très intéressé. C'est aussi, je vais vous donner un petit tuyau. Si vous avez envie d'avoir des valeurs dites refuge, ces valeurs refuge qui ne sont pas que l'or. Il n'y a pas que l'or dans les valeurs refuge. Il y a aussi les EHPAD, vous savez, ces fameuses maisons médicalisées. Vous le savez, puisqu'on le sait, ça circule maintenant énormément dans les journaux et dans le sérail de la finance. Tout ce qui est propre à l'économie de la dépendance va exploser. C'est-à-dire que toutes les dépenses liées à la dépendance vont exploser. Donc, nous, on va regarder les EHPAD, mais aussi on va regarder les biotech. Encore une fois, les biotech. Voilà, je sais qu'il y en a un qui note pendant que je suis en train de dire c'est, il est en train de noter, il est en train de dire. Oui, mais moi aussi, je vais en parler, moi aussi. Ça me fait beaucoup rire. On t'a reconnu, on t'a reconnu. Ce n'est pas grave, ne t'inquiète pas. Tu as encore une fois l'emballage, mais tu n'auras jamais la saveur de Hello Trader. Il se reconnaîtra, j'arrête de parler de lui. Nous, on les aime bien, on les aime bien. On les aime bien parce qu'ils nous stimulent en même temps, c'est rigolo. On va parler sur le marché asiatique et américain de Samsung. Samsung qui, lui, par contre, a une politique actuellement de développement assez particulière est contraire à ce que voudrait son PDG. Vous avez bien compris. L'entreprise avance, le PDG, lui, n'est pas d'accord. C'est assez particulier, mais ça montre aussi qu'une entreprise comme Samsung peut parfaitement décider de faire des choses sans pour autant demander l'accord à qui que ce soit. Samsung qui se développe très vite, qui court très vite parce qu'elle est poussée aussi par Apple. Vous le savez, on a effectivement une compétition, une course à la technologie et ce sont des gens qui risquent aussi de se faire dépasser par tout ce qui arrive. Vous le savez, donc ils rachètent des petites sociétés à droite, à gauche, mais ils ont intérêt à faire attention parce que là, le futur, ce n'est pas uniquement les iPhones et les Samsung S, quelque chose. C'est aussi véritablement les voitures autonomes, volantes, absolument. Pourquoi pas la téléportation ? Il y a plein de choses qui sont en train d'être mises en place et vous seriez étonné de savoir ce qui circule déjà dans les laboratoires. C'est pour ça que tout ce qui est propre, et je ne parle même pas encore de la médecine, on est en droit de se poser des questions. Pourquoi tellement de brevets ont été déposés ? Tellement de choses fonctionnent, mais tellement peu de choses sont mises à la disposition des patients. Moi, j'ai creusé un peu dans ces fameuses biothèques qui sont des entreprises hors normes d'un point de vue développement. Ce sont véritablement des intelligences, des intelligences stocks. C'est des gens, c'est fabuleux ce qu'ils sont en train de mettre au point, mais rien, rien, rien n'est mis à la disposition des particuliers. Je ne comprends pas. Je n'arrive pas à capter la politique là-dessus. Je ne capte pas. En tout cas, s'ils attendent Noël pour pouvoir nous sortir tout ça, faites-le vite, parce que ça va nous aider à vivre confortablement, bien évidemment. On va regarder en Allemagne aussi la Lufthansa. C'est la Lufthansa qui a racheté Air Berlin. Vous savez qu'Air Berlin, c'est d'ailleurs une entreprise qui a complètement coulé, vraiment dépôt de bilan, machin truc, enfin on venait vraiment ras de caisse. Et la Lufthansa rachète. Et elle a fait le jackpot, pourquoi ? Parce qu'elle récupère une flotte d'avions assez fabuleuse. Donc on va regarder, bien évidemment, Lufthansa si vous êtes sur les marchés allemands. Une actualité encore sur Apple. Apple qui cote, vous savez, Dow Jones. Donc Apple, Apple qui ouvre l'un des plus gros call, n'importe quoi, data center. J'avais call center, je ne sais pas pourquoi. Rien à voir avec Apple, bien qu'ils aient un des gros call center. Data center en Irlande, ça va être un des plus gros data center d'Europe. Ils ont les moyens. Mais pourquoi l'Irlande ? Tout simplement parce que l'Irlande, c'est l'Europe moins la fiscalité. Voilà, tout simplement. Donc si vous avez envie de faire du business, souvenez-vous. Soyez follower, soyez follower des groupes qui fonctionnent, des groupes qui marchent, des économies qui fonctionnent. Suivez-les. J'avais fait une vidéo encore une fois qui s'appelait la réussite en trading. Et j'avais mis même en sous-titre la réussite tout court dans ta vie. Et j'avais filmé ça dans la Silicon Valley en Californie. Vous regarderez la vidéo, elle est disponible sur YouTube. Vous tapez la réussite en trading et vous allez trouver cette vidéo dans laquelle je vous explique comment les sociétés qui sont parties de rien ont tout exposé à la force du poignet et du cerveau. Voilà, tout simplement. Enfin, toujours en Allemagne, comme ça on aura fini pour nos amis allemands. Les rumeurs sur la banque Commerce Bank, d'accord, qui devrait être à vendre. Des rumeurs, je parle de rumeurs, rien de fondé, sur la banque Commerce Bank qui véritablement devrait être à vendre. Berlin a réagi, dit non, 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 pas du tout. Elle n'est pas à vendre. Néanmoins, il n'y a jamais de fumée sans feu. Donc on va s'intéresser bien évidemment à cette valeur. On va la suivre. Vous donnez moi mes ressentis par rapport, voilà, 100% au moment où je vous parle, 100% de récupération du gap sur le DAX. Vous avez des valeurs qui fonctionnent très très bien aujourd'hui en tout cas, qui marchent bien comme l'USDCAD très orienté vendeur, en tout cas pour ma part. Le GBPUSD très orienté acheteur mais be careful. Vous savez que le GBP te montre d'aller en avant et on y va en arrière. Il faut savoir faire. Ouvre tes traders alertes, sois malin et regarde ce que je vais t'envoyer. L'USD Yen, l'USD Yen qui descend, qui suit effectivement, qui vous savez. D'ailleurs si vous êtes trader ultimètre programme ou trader alerte, vous le savez. L'euro dollar qui suit le chemin. Le pétrole qui offre deux perspectives, deux stratégies. Je vous envoie tout ça dans le trader alerte. Et l'or, et l'or qui n'a pas fini son carré. A toi de savoir bien évidemment dans quel sens est le carré. En tout cas, je t'explique tout ça très 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 vite. Ton travail aujourd'hui, c'est de trouver le leader, de le suivre et de pouvoir entrer très largement derrière. Voilà pour ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses à faire ce matin. Cet après-midi, oui, 14h30. Vous le savez, un peu de forex, beaucoup de comos et le reste, pourquoi pas s'il y a des opportunités. Nous, on se prépare, vous le savez, la semaine prochaine pour revenir en live et pour traiter d'autres valeurs. En tout cas, ça va carburer. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon week-end. Profitez-en, reposez-vous. La journée, la semaine a été haletante. En tout cas, pour ma part, d'un point de vue technique, je peux vous dire que ça a été haletant. Il est temps de se reposer. Il est temps effectivement de souffler un peu. Et vous verrez que ça fait du bien, absolument. Je vous dis en tout cas à très vite. Si vous n'êtes pas encore abonné Trader Alert, faites-le maintenant. Vous allez sur traderavec un s, alertavec un s.com. Vous allez vous inscrire, vous aurez le week-end pour regarder les vidéos et vous n'aurez pas besoin d'utiliser des alertes pour ça. Vous allez vous inscrire sur traderalert.com, regardez les vidéos, soyez prêts pour lundi, du gros mouvement lundi en perspective. Trader Alert est un service unique. Il y a beaucoup qui essayent effectivement de faire ressembler leur service à Trader Alert, mais ça n'est pas Trader Alert. Ça n'a pas la saveur de Trader Alert et tout est basé uniquement sur un savoir-faire de plus de 20 ans. Trader Alert existe maintenant depuis 2012. C'est un savoir-faire reconnu, utilisé par tous les professionnels, on le sait. J'avais des doutes, en tout cas maintenant j'en suis sûr, puisque mes propos sont repris et j'en remercie les professionnels. Beaucoup nous font confiance, des milliers de traders utilisent Trader Alert. En tout cas, vous êtes là, mille merci à tous. Take care, choose, enjoy, bon week-end, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501